Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 13 janvier 2022 ? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater ? C'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, ne mettez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage toutes les infos exclusives sur l'NFT tous les jours, toute la journée. On partage les stratégies qu'on met en place, les pré-ventes, comment accéder aux whitelists. Fabien répond à toutes vos questions, je réponds à vos questions sur X-Infinity, bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, une bonne journée encore hier, c'est rempli. Notamment avec le premier drop de, on en a déjà parlé, de fees.wtf, je ne peux pas dire le nom. Vous voyez combien j'ai dépensé, ça me fait plaisir, je vous laisse. Donc, tu as dépensé combien ? Deux Ethers et demi ? Deux Ethers et demi, juste en gaz, ouais. Juste en frais de gaz. Voilà, donc en fait, c'est un site qui permet de voir justement combien on a dépensé d'Ethers pour ces transactions. Et là, maintenant, il y a un token qu'on va pouvoir récupérer qui s'appelle le token WTF, je crois. Et qu'on peut claim et revendre ou, toujours pareil, claim, revendre ou stacker. Ça devient pas intéressant, ça vaut pas du tout assez cher. Alors que moi, pour le coup, je suis quand même assez gros, un 2 Ethers et demi, c'est quand même déjà beaucoup. Et pourtant, j'ai un airdrop qui me fait 100 dollars ou 200 dollars, enfin, aucun intérêt. C'était un pur échec. 100 dollars, c'est minable. Donc, c'était un gros truc, c'était censé être annoncé, un truc de ouf, au final, c'est un pur échec, aucun intérêt. Voilà. Ok, bon. Ça arrive. C'est un CDR-droite, hein, si vous vous récupérez pas, c'est pas un problème. Ouais, il se passe rien, quoi. Ouais. Ensuite, on a les Bord Ape Shot Club, toujours eux, qui ont fait un partenariat avec Super Elastic. Alors, Super Elastic, ils avaient déjà fait une belle montée, parce qu'ils avaient annoncé un partenariat avec Gucci. Super Plastic, non ? Pas Elastic ? Ouais, Super Plastic, ouais, j'ai mal prononcé. Ok. Ouais, ils avaient fait un partenariat avec Gucci, déjà, du coup, ça avait fait exploser leur collection, enfin, pas exploser l'autre finale, pas tant que ça, je crois que c'était monté à 0.3 ou 0.4. Et là, partenariat avec Bord Ape Shot Club, donc c'est monté à 0.8, 0.9. La collection s'appelle Jean-Key Aced, c'est un truc pas très connu, c'est sympa de vous s'amener, ce truc-là. C'était à 0.02 avant les annonces, Gucci, BIM 0.3, Bord Ape Shot Club 0.8, et bien voilà, il y a une petite image. C'est, ouais, ça a explosé d'un coup. Je ne sais pas trop qui c'est, je regarde un peu plus qui sont ces gens-là, parce que, clairement, ils font des très très gros partenariats. C'est énorme, ouais, tu connais l'équipe qui est derrière ? Je n'ai pas rien d'un détail, il faut que je regarde, parce que vraiment, je trouve que c'est... C'est vraiment du lourd, quoi. Gucci, Bord Ape Shot Club, ouais, c'est un problème. Voilà. C'était un peu imprévisible, mais bon, c'est hyper intéressant. Ok, du lourd. Ensuite, on a Smiles, ça, j'avais déjà vu Toyboy Girls, je connais moi, Smiles, je me souviens de cette vente. Ils ont fait un partenariat avec Time Studio pour faire des NFT de télé, des gosses dans les dessins animés, quoi. Ok. Dans l'idée, c'est toujours pareil, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert, mais dans tous les cas, ça fait un partenariat, un gros partenariat, un truc intéressant, un truc intéressant, la collection augmente, le prix explose, et ainsi de suite. C'est toujours le même concept. C'est comme ça que ça fonctionne ? Ouais, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Sachant que Smiles, ils étaient partis, il n'y avait pas eu grand-chose, après, ça avait explosé parce qu'il y avait eu un article, je crois que c'était du New York Times, un truc comme ça, et là, il y a un nouveau quelque chose. Donc, c'est intéressant, sachant qu'ils étaient sortis pendant le Bear Market à l'époque, c'était en novembre, un truc comme ça, octobre-novembre. On n'avait pas le Discord encore à cette époque-là. J'ai vu la pré-vente, je n'ai même pas minté, parce que je ne pouvais même pas gagner de l'argent en click-flip à cette époque-là, alors qu'aujourd'hui, ça vaut une fortune. Tu veux dire qu'en fait, le coût d'achat était inférieur au coût de revente sur le marché secondaire, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour dire que vraiment, il y a eu... Enfin, ces collections qui explosent, elles valaient vraiment une misère à une certaine époque. Donc là, tu peux donner les chiffres. Au Mint, ça valait combien ? Et là, ça vaut combien ? Ça valait 0,1 au Mint. Vous verrez, c'est quand même un Mint élevé, non ? C'est cher pour un Mint. Ouais, c'était le début des Mint qui commençait à être cher. Maintenant, tout vaut une fortune. Maintenant, 0,1, c'est même considéré comme pas cher. Voilà, pris 0,1. Et ouais, 0,7, ouais. Ah ouais, putain, ça fait x7, c'était énorme. Ouais, alors qu'à l'époque, ça se demandait 0,12. Et tu disais, pour combien ça fait que ça a pris comme ça de l'ampleur ? Il y a une raison particulière ? Bah, il y en a eu deux, ouais. Il y a eu un article du New York Times, et maintenant, un partenariat. Ouais, ça joue vraiment à rien. Il se fait d'un bout de texte sur un journal, et ça fait x7, quoi. Ouais, ça s'est vrai. On dirait sur le marché des actions, c'est pareil. Parce qu'on voit bien, au tout début, c'était pas rélevé, mais en fait, c'est parce qu'il y a 13 ventes. Après qu'il y avait vraiment des ventes, c'est le prix moyen, plus 0,22. C'était le rentre très bas, en fait. Là, ça explose que dernièrement, en fait. Donc voilà, c'est vraiment les annonces qui font grimper le prix. Et d'ailleurs, si l'annonce met trop de temps à arriver, il y aura très sûrement une baisse du prix juste après. Parce que les gens vont s'ennuyer, ils vont se dire, bah, il ne se passe plus rien. En fait, l'émotion retombe. Ouais. C'est hyper émotionnel. Au début, on est à fond, et après, petit à petit, bon, finalement, elle n'est pas si bien que ça, quoi. Ouais, jusqu'à une nouvelle annonce. Jusqu'à la prochaine femme. Voilà. Ensuite, on a Budweiser. Budweiser qui avait dit, dernièrement, qu'il y avait les... que les canettes allaient avoir des utilities. Ouais, d'ailleurs, tu avais dit que ça pouvait être intéressant d'acheter au... C'était pas trop cher, je crois que c'était 0,5. Ouais, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont acheté dans le Discord. Et, bah, du coup, ils ont dit que, voilà, si vous êtes un fan de musique, il va y avoir un drop de musique. Par rapport à Budweiser, j'en sais pas plus. Je crois qu'il y a les infos aujourd'hui. Mais dans tous les cas, il y a un vrai intérêt. Et tout ça, c'est pour les holders de... Pour tous ceux qui ont des petites canettes. Donc, clairement intéressant. À suivre. Surtout si vous avez une canette. Extrêmement intéressant. Et enfin... Et du coup, t'as pu voir l'évolution des prix des canettes ou pas là-dessus ? Ah, j'ai pas du tout regardé. Je regarde. Je sais pas du tout regardé. On va regarder en direct. Je suis pas sûr que ça va augmenter tout de suite, mais... Ouais, ça va pas augmenter encore. C'est parce que c'est pas assez concret encore. Il n'y a pas de vrai, vraiment concret. On sait pas vraiment ce que ça veut dire. Ok. Donc, ça ne me choque pas. Ouais. Et ensuite... Bon, c'est en ce moment... Il y a la pré-vente de C01 qui est une collection incroyablement hypée. Et pour le coup, on a... Je sais qu'on a une collection au Discord qui a réussi à faire très, très beaucoup. Puisque déjà, revendre deux NFT à deux Ethers. Enfin, un et l'autre encore en cours. Un mec du Discord, deux Ethers. Donc, il a fait combien de plus-value ? En plus, il y en a deux. Là, c'était juste un sur deux qu'il a vendu. Ça lui fait quasiment trois Ethers de B9, un peu plus. Un peu plus de trois Ethers. Ouais. Bon, j'en parlerai un peu plus en détail demain. Parce qu'il n'y a pas encore les open sites propres et tout. Enfin, je les aime. Il faut que j'y sois Discord. Je peux perdre de temps maintenant. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ok, parfait. Merci beaucoup, Fabien, pour ce petit point quotidien. On n'oublie pas le petit poucement de la vidéo. On s'abonne à la chaîne. Et on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord. On partage tous les jours, toute la journée, des infos exclusives, les stratégies comme en place, comment accéder aux whitelists, aux pré-ventes et faire des petits quick flips comme notre collègue du Discord d'aujourd'hui qui a fait trois Ethers. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très, très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo, un prochain point quotidien sur le marché des NFT, ce qui est passé sur le week-end complet. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. A la prochaine, ciao, ciao. A la prochaine, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada